Bonjour, encore une fois, pour éclaircir, c'est une chose qui se dit comme ça, sans fondement. Et surtout les gens ont peur, donc problème du calcium. Il y a des gens qui disent que si je ne consomme pas les produits litiers, d'où je vais donc trouver mon calcium. Et ça, c'est faux. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui se demandent, j'ai une allergie au lait, est-ce que je n'aurai pas de problème de calcium dans mon corps et tout ça ? Non, pas du tout. C'est vrai que le lait, c'est une bonne source de calcium. Ça c'est vrai, le lait et le produit litiers, c'est une bonne source de calcium, mais il n'est pas la seule source de calcium. Il faut que les gens comprennent bien ça. Ce n'est pas la seule source de calcium. Le calcium existe dans tous les produits alimentaires, y compris l'eau. Et on a un calcium qui s'absorbe très bien, c'est le calcium d'ailleurs du poisson. Il est très riche en calcium, le poisson est très riche en calcium. Et on a le calcium des fruits secs, les figues, datrisins secs, amandes, etc., les noix et tout ça. Donc les fruits secs sont riches en calcium anésium aussi. Et puis on a le calcium, donc des légumineuses. Et on a le calcium des céréales dans l'orge. Parce que les Européens ne consomment pas l'orge, mais d'ailleurs les Maghrébins consomment bien l'orge. Ils consomment l'orge et on consomme beaucoup quand même. Et l'orge, le calcium de l'orge, il s'absorbe très bien. Et nous allons aussi donc revenir sur cette absorption de calcium et de fer. Il y a des gens qui disent, le fer des céréales ne s'absorbe pas. Oui, c'est vrai, quand on fait une fermentation par la levure boulangère. Mais il s'absorbe à 100% si on fermente par le ferment acide, par ce qu'on appelle le ferment traditionnel qu'on avait. Le ferment traditionnel, le ferment acide traditionnel pour pain. Il s'absorbe à 100%, aussi vite que le fer, donc des viandes. Et c'est ça, il faut éclaircir ces choses. Il faut qu'il y ait un fondement scientifique. Donc, le calcium n'existe pas dans le lait. Les gens qui ne peuvent pas consommer le lait, qu'ils ont une intolérance au lait, ou les gens qui ne veulent pas, d'ailleurs, qui veulent supprimer la caséine, qu'ils n'auront pas de peur, donc, à propos de ce calcium, parce qu'il existe dans tous les aliments. Et les grands blocs riches en calcium, c'est les fruits secs, c'est le poisson, c'est les céréales, les légumes et même les autres fruits, les fruits frais et les légumes aussi. Et il y a même des produits qui sont riches en calcium. Il ne faut pas oublier, donc, certains types de viande, comme ici au Maroc, nous avons un poulet, un poulet naturel. Le poulet est très riche en minéraux, en fer et calcium, en alésie et en manganèse. Il est très riche. Et on a certains types d'algues, les algues aussi sont riches en minéraux. Et on a beaucoup de trucs, d'ailleurs, même le pollen. Donc, le pollen des abeilles aussi, c'est riche en minéraux. Tous les minéraux, pas uniquement le calcium, il est plus riche en fer et en d'autres éléments que le calcium. Mais le calcium, le corps peut bien récupérer la quantité qu'il faut parce que, normalement, le calcium dans la nature n'est pas absorbable à 100%. Il est absorbable à un tiers, à quelques 30%. Mais il n'est pas absorbable à 100%. Mais c'est le minéral que le corps requiert à la quantité élevée par rapport aux autres minéraux. On a besoin beaucoup plus de calcium que de fer et d'autres minéraux. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle les micro-éléments. Le fer, il est dans les micro-éléments. Mais le calcium, on en a besoin quand même d'une grande quantité de calcium que le corps trouve dans les aliments, que le corps trouve bien dans tout ce qui est autour de nous. Donc, il ne faut pas que les gens aient peur quand ils ne consomment pas le lait et les produits laitiers parce que le calcium existe dans la nature. Il faut qu'on cesse quand même de dire aux gens que si on ne consomme pas le lait, on aura un problème d'ostéoporose et un problème de calcium. Il faut cesser de dire ça. C'est un faux conseil. Il faut qu'on arrête quand même à dire ça aux gens. Il faut qu'on arrête à faire peur aux gens. Donc, le calcium existe dans la nature. Il existe pas mal de choses. Et d'ailleurs, les Africains, les Africains, ce ne sont pas des buveurs de lait. Les Africains, ce ne sont pas des buveurs de lait. Ils n'ont même pas le lait. Et puis, les pays scandinaves, ce sont des buveurs de lait. Et c'est là où il y a l'ostéoporose. C'est là où il y a le manque de calcium. Pas dans les pays qui ne boivent pas de lait. Donc, il faut quand même que les gens posent la question. Il faut quand même qu'ils se réveillent et qu'ils comprennent les choses comme elles sont. Et il faut que les conseils, d'ailleurs, il faut que vous méfiez. Que les gens se méfient bien des conseils qu'ils sont. Comme ça dit, par mode, je donne des conseils parce que j'ai les moyens de donner aux gens des conseils. Mais attention, il y a des gens qui ont fait une trentaine d'années dans les laboratoires de recherche. Ce n'est pas comme ça. On vient et on parle aux gens. On parle de précision et on sait bien ce qu'on dit. Encore une autre fois. Au revoir. Assalamu alaikum.